bonjour ce message s'adresse en particulier aux français de hong kong et macao mais pourrait intéresser tous les français qui habitent à l'étranger en général je suis marc guyon je suis conseiller des français de l'étranger élu pour hong kong et macao alors je fais cette vidéo parce que je vais prendre un café avec un ami ce matin qui me dit bien j'ai pas reçu mes identifiants pour voter par internet alors qu'en fait on peut pas voter par internet voilà mais en tout cas je reçois pas mal de questions ces derniers jours dont la réponse me semble évidente mais ce n'est pas évident pour tout le monde donc je fais cette vidéo pour essayer de récapituler en tout cas les questions fréquemment posées je vais pas faire tout dans les détails parce qu'en fait tout est disponible dans les sites internet sur les sites internet officiels des consulats voilà alors déjà on va commencer par ceux qui ne sont pas inscrits si vous n'êtes pas inscrit sur les électorales consulaires de hong kong et macao ou même à l'étranger en général si vous êtes inscrit en france vous pouvez donner procuration peu importe où vous êtes dans le monde à hong kong à dubaï singapour peu importe vous allez au consulat vous donner procuration à quelqu'un de votre famille à une amie quelqu'un qui est en france qui va voter dans votre bureau de vote où vous êtes inscrit en france ceci est possible pour n'importe qui il n'est pas obligé d'être inscrit dans le même bureau de vote ça peut être quelqu'un qui est inscrit à l'étranger aussi mais en tout cas il faut qu'il aille voter dans votre bureau de vote où vous êtes inscrit voilà pour donner procuration au consulat hong kong vous pouvez encore y aller c'est trois prochains jours mercredi jeudi vendredi le matin de 8h30 à 12h30 mercredi jeudi vendredi et le mercredi après midi possible aussi de 14h à 16h30 ensuite pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les électorales consulaires vous ne pouvez pas cette année entrer dans le bâtiment de vote voilà donc en général enfin en temps normal les conjoints qui ne sont pas français peuvent venir avec nous dans le bureau de vote cette année pour des restrictions les raisons de restrictions sanitaires ce n'est pas possible seuls ceux qui sont inscrits sur la liste électorale peuvent entrer dans le bâtiment qui est le lycée français campus de tsungkwano voilà attention il n'y a qu'un seul site c'est à tsungkwano il n'y a pas de bureau de vote au consulat et il n'y en a pas au lycée français campus de blue pool comme c'était le cas les dernières élections européennes en 2019 et les dernières présidentielles en 2017 voilà le consulat demande de ne pas venir avec les enfants si c'est possible après c'est dimanche peut-être qu'on ne peut pas mais on évite de venir accompagner pour des raisons de restrictions sanitaires et apporter aussi votre propre stylo si c'est possible utiliser le gel hydroalcoolique etc etc les mesures sanitaires classiques ensuite pour ceux qui sont inscrits si vous êtes inscrits pour voter à hong kong mais beaucoup de français sont dans ce cas beaucoup de français de hong kong est marqué dans ce cas vous êtes actuellement en france temporairement ou définitivement ou vous ne savez pas si c'est définitif ou vous êtes à l'étranger vous n'êtes pas en compte vous êtes à dubaï vous êtes à singapour peu importe vous n'êtes pas en compte c'est pas grave vous pouvez donner procuration si vous êtes en france vous allez dans un commissariat de police ou une gendarmerie vous faites établir cette procuration pour quelqu'un qui est actuellement à hong kong et qui pourra se déplacer en votre nom et votez en votre nom au lycée français campus de 5.1 au ce dimanche entre 8h et 19h voilà si vous êtes à l'étranger vous allez dans n'importe quel consulat de le monde et vous donner procuration à quelqu'un qui est à hong kong quelqu'un de confiance qui peut voter pour vous si vous n'avez pas quelqu'un de confiance tous vos amis ne sont pas là etc vous pouvez contacter l'un des représentants des candidats aux présidentielles ou en tout cas à quelqu'un qui veut bien prendre des procurations personnellement j'en ai identifié six on a yannick jadeau marine le pen emmanuel macron jean luc mélenchon valet pécresse eric zemmour je fais de l'ordre alphabétique donc on a donc ils sont soit délégués désignés officiellement par les candidats soit ils se sont portés volontaires pour prendre des procurations tout en tout cas vous mettre en contact avec leurs militants parce qu'en général les délégués sont ont atteint leur quota maximum de procuration de trois personnes mais il peut vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut prendre votre procuration donc si vous ne connaissez pas le représentant du candidat pour qui vous voulez voter par procuration vous pouvez me contacter et je vous mettrez en contact attention si vous êtes en france en tout cas vous pouvez donner procuration à quelqu'un qui peut voter encore mais chacun peut prendre seulement une procuration fait depuis la france voilà donc si vous êtes un couple de français et vous voulez donner procuration à une personne à hong kong ce n'est pas possible il faut deux personnes différentes donc moi je peux prendre trois procurations mais seulement parmi ces trois là une seule peut être faite en france je peux prendre trois procurations des personnes qui font que d'une procuration à hong kong à singapour à dubaï en thaïlande à bangkok peu importe mais parmi ces trois là seulement une peut être faite en france une chose ensuite le jour du vote vous allez voter entre 8h et 19h au campus de tiongkwano vous devez venir avec votre pièce d'identité française les hong kong haïdi ne seront pas acceptés donc je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé aussi avant à pas mal le monde vous arrivez au lycée français oh mais j'ai oublié ma carte d'identité etc vous allez faire tout le chemin pour rentrer chez vous prendre votre carte d'identité votre passeport votre carte cancolaire et vous allez revenir sur le lieu du vote et donc c'est à tiongkwano c'est pas la porte à côté pour la plupart des gens donc n'oubliez pas de venir avec votre pièce d'identité française ensuite si vous avez des procurations vous n'allez pas faire la queue plusieurs fois vous allez si vous votez dans le même bureau vous allez faire plusieurs fois le tour donc vous devez prendre l'enveloppe vous devez prendre au moins deux bulletins vous allez dans il l'isoloir vous allez voter en votre nom ensuite vous retournez au début sans faire la queue et vous reprenez notre enveloppe vous prenez encore les bulletins et vous votez encore une deuxième fois et une troisième fois etc si vous votez pour quelqu'un qui n'est pas dans le même bureau de vote vous allez dans son bureau de vote voilà c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a qu'un seul site de vote cette année c'est au lycée français à tiongkwano contrairement aux années aux élections précédentes 2019 européenne 2017 présidentielle donc si vous avez des procurations pour quelqu'un si vous allez voter au consulat il fallait voyager pour aller à blue pool et c'est cette année tout est centralisé à tiongkwano c'est pas la porte à côté pour tout le monde mais c'est très pratique d'avoir tout au même endroit surtout une année où moi je suppose qu'il ya beaucoup de votes par procuration voilà donc en tout cas renseignez vous il ya huit bureaux de vote c'est beaucoup par comparaison à shanghai il y en a quatre par exemple en tout cas encore il ya huit bureaux de vote je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de que ça devrait être assez fluide donc regarder dans quel bureau de vote et la personne pour laquelle vous votez par procuration et vous devez aller vous rendre dans ce bureau de vote et vous donner le nom de la personne qui vous a désigné qui vous a mandaté pour voter par procuration voilà je pense que j'ai un petit peu tout dit je regarde un petit peu les questions que j'ai reçu combien d'heures d'attente pour déposer son bulletin dans l'urne bon voilà je pense ça devrait être rapide tiongkwano pourquoi c'est un coineau j'ai déjà répondu pour la procuration walking au consulat avec le document pièce d'identité est ce que ça suffit ah oui bonne question vous pouvez donner procuration vous pouvez encore aller au consulat mercredi jeudi vendredi pour donner procuration vous avez besoin de votre numéro national d'électeur ainsi que le numéro national d'électeur de la personne à qui pour qui vous donnez procuration donc il y a un lien sur internet pour vérifier votre situation électorale à travers ce lien vous pouvez avoir votre numéro national d'électeur et aussi vous pouvez vérifier pour qui vous avez des procurations voilà donc si je vais sur ma page je peux voir mes informations et j'ai les trois personnes qui m'ont donné procuration voilà et vous y allez sans rendez vous en tout cas hong kong dans certains consulats de le monde il faut prendre rendez vous à hong kong vous y allez sans rendez vous de 8h30 à midi et demi mercredi jeudi vendredi et en plus de ça le mercredi de 14h à 16h30 si je ne me trompe pas voilà c'est ça ensuite d'autres procurations toujours pas de vote online non voilà donc très important le vote par internet est possible uniquement pour les élections législatives et aussi les élections consulaires mais en tout cas c'est spécifique aux français l'étranger on ne peut pas voter par internet pour les élections présidentielles en tout cas pour l'instant un jour peut-être mais pour des raisons de ce on va dire en fait c'est là on ne peut pas avoir deux élections différentes de deux méthodes de vote différente les français de france ne peuvent pas voter par terre les français l'étranger pourrait ce n'est pas possible donc tout le monde pareil la loi ne permet pas de faire une vote par internet pour les présidentielles par contre pour législatif c'est possible parce que le candidat pour lequel vous allez voter en asie océanie europe orientale ne sera pas le même candidat qui sera en france peu importe d'où vous venez donc ce sont deux élections différentes donc cette différence donc en tout cas présidentielle vous êtes obligé de voter à l'urne soit vous en personne soit par procuration pour législatives qui auront lieu les 5 et 19 juin attention pour les français l'étranger c'est les 5 et 19 juin alors qu'en france c'est le 12 et 19 juin il ya une semaine d'écart entre le détour en france mais il y en a deux semaines à l'étranger cela permet d'organiser le vote électronique le vote électronique a lieu avant le vote à l'urne donc quelques jours avant le vote à l'urne vous votez par internet et si vous votez par internet le quand le quand la quand le vote se termine je crois que c'est deux jours avant trois jours avant vous ne pouvez la liste électorale est clôturée ceux qui ont déjà voté c'était c'est mentionné qu'ils ont déjà voté donc le jour du vote à l'urne ils ne pourront pas revenir voter une deuxième fois voilà en tout cas pour les gens législatifs vous pouvez voter soit par internet soit à l'urne et si vous votez par internet vous ne pouvez plus voter à l'urne si vous n'avez pas voté par internet vous pouvez venir voter à l'urne et vous pouvez voter à l'urne parce que vous préférez venir voter à l'urne aussi bien entendu si vous donnez procuration pour les présidentielles je vous recommande de donner procuration jusqu'à au moins fin juin comme ça c'est valable aussi pour les élections législatives sachant que normalement vous n'aurez pas besoin de cette procuration parce que vous pourrez voter par internet mais on ne sait jamais vous n'avez pas reçu votre identifiant votre mot de passe qui a un problème technique vous êtes dans un endroit il n'y a pas de connexion et c'est bon peu importe il ya un problème technique vous ne pouvez pas voter par internet au moins la personne à qui vous avez une procuration pour les présidentielles et législatives peut voter pour vous à l'urne pour les législatives aussi donc c'est un plan b donc je vous recommande si vous le souhaitez de une procuration pour les législatives aussi voilà ensuite d'autres questions d'ailleurs pour les législatives imaginez que vous n'êtes pas inscrit sur les électorales de hong kong en ce moment pour les pour les présidentielles vous pouvez vous inscrire encore pour législatives donc vous avez jusqu'au 29 avril pour vous inscrire pour voter pour l'étion législative vous ne pouvez plus vous inscrire pour voter à hong kong pour les présidentielles c'est trop tard mais vous pouvez encore vous inscrire pour voter pour les législatives les 5 et 19 juin et date limite le 29 avril je regarde les autres questions est-il possible d'être assesseur aux scrutateurs sans être inscrit sur le bureau de vote de hong kong non pour être pour être assesseur aux scrutateurs il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire voilà mais du coup si vous voulez être inscrit si vous voulez être assesseur aux scrutateurs pour les élections les élections législatives vous pouvez encore vous inscrire ce mois ci jusqu'au 20 jusqu'au 29 avril sur les électorales consulaires est-ce qu'une copie de passeport suffit non il faut l'original soit un passeport soit une carte d'identité soit une carte consulaire peu importe si c'est périmé mes enfants sont nés à hong kong et se sont inscrits au consulat français à 18 ans deviennent ils automatiquement inscrits sur la liste électorale consulaire oui c'est automatique s'ils sont inscrits sur leur s'il ya deux choses il ya le registre et il ya la liste électorale si les enfants sont inscrits au registre si les enfants sont inscrits au registre ils deviennent automatiquement inscrits sur la liste électorale consulaire quand ils ont 18 ans ils vivent étudiés à l'étranger dans une ville de province comment peuvent-ils faire une procuration voilà donc ils sont inscrits à hong kong ils peuvent donner procuration dans n'importe quel consulat à l'étranger ou encore une fois commissariat gendarmerie en france nous n'avons pas nous n'avons toujours pas reçu la convocation pourtant sur le site du consulat ils disent qu'elle sera envoyée par courrier j'ai appelé x fois le consulat et ma question est visiblement très sensible car seule la réponse que j'ai reçue enfin vous pouvez rappeler dans 15 minutes voilà en tout cas les c'est pas envoyé par les consulats c'est envoyé depuis la france vous allez recevoir nous allons tous recevoir toutes les professions de foi papier par courrier voilà alors c'est déjà arrivé je crois qu'en 2017 de mémoire j'ai reçu les professions de foi etc après l'élection c'est dommage c'est du gaspillage etc mais bon voilà j'espère que nous allons tous bien recevoir les l'inconvocation et les professions de foi papier dans les prochains jours et pas après l'élection bon voilà je crois que j'ai répondu à peu près à tout si vous avez d'autres questions je vous invite à me contacter par email et aussi à vous inscrire sur la liste électorale consulaire si vous n'êtes pas encore inscrit à hong kong savo j'enverrai mes news acteurs sur liste électorale consulaire et même si et de temps de tous les cas même si vous n'êtes pas inscrit dessus vous pouvez me contacter pour être ajouté à ma newsletter voilà je vous souhaite à tous un bon vote je vous encourage à aller voter l'abstention ne profite à personne c'est vraiment important surtout pour nous français de l'étranger nous sommes un des rares pays qui organise des élections dans les consulats les écoles françaises à l'étranger pour tous nos compatriotes c'est une chance il faut que ça continue donc aller voter encore une fois voter n'est pas qu'un droit c'est un devoir donc tous aux urnes les 10 et 24 avril nous comptons sur vous à bientôt